Salutations tout le monde, habituellement dans la capsule destination, on vous donne toutes les informations nécessaires pour vivre le même voyage de pêche que nous. Ça inclut toutes sortes d'informations logistiques, bref, tous les services sur place, comment s'organiser pour y aller, la localisation géographique, bref, un paquet d'informations. Cette fois-ci, on va pêcher différemment. La capsule destination de cette émission-là, de pêche à guise sur la rivière Saint-François, s'est déroulée au centre du Québec. Il y a probablement parmi vous qui aimerait ça que je leur donne un point GPS ou des repères géographiques très évidents pour se rendre pêcher là. Honnêtement, ce n'est pas une bonne idée. Je vous explique pourquoi. D'une part, je ne vous rendrai pas service tant que ça, parce que les premiers pêcheurs qui vont y aller vont potentiellement faire une belle pêche comme on a fait. Mais ce sont de petites fosses, de petits secteurs de rivière. Rapidement, s'il y a beaucoup de pression de pêche qui s'installe là, on va épuiser la ressource. Les pêcheurs suivants qui vont venir, ça a été quand même beaucoup de marches, traverser les bouts de rivière et tout ça, vont faire beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. C'est une réalité qu'on vit avec l'heure juste. Dans le cas de certains petits plans d'eau public ou de rivière comme ça, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on indique de façon trop précise où on a pêché, on peut vraiment faire mal à la ressource. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont voir ça. Donc, on agit prudemment et intelligemment à ce niveau-là. Par contre, il y a quand même des choses qu'on peut dire, dont entre autres, l'utilisation d'un outil absolument fantastique pour trouver vos propres spots de pêche à gui. Je parle de Google Earth, de Google Earth Pro. On peut avoir ça sur notre cellulaire, sur notre ordinateur, notre tablette à la maison. Donc, là, on peut cibler un secteur avec l'outil de recherche, entrer un nom de localité, un nom de rivière, un nom de lac. Ensuite, on peut faire des zooms, se déplacer dans la carte. Ça va nous permettre de repérer, par exemple, des fosses dans les rivières, des zones avec des rapides, des petites chutes. Donc, tout plein d'informations pour bien choisir nos secteurs de pêche. Ça va nous permettre aussi de voir s'il y a des accès routiers à proximité. Donc, ça, c'est intéressant à savoir si on veut éviter de marcher des kilomètres et des kilomètres. Mais, j'ajouterais à ça que parfois, se donner un peu de trouble, justement, de marcher un peu plus, ça va nous permettre d'avoir accès à des secteurs beaucoup moins pêchés. Souvent, on pourra y faire de plus belles pêches. Donc, parfois, ça vaut la peine d'analyser avec Google Earth ou avec des cats et de trouver des secteurs un peu moins faciles d'accès. Par contre, pour différentes raisons, peut-être pour des raisons de santé ou de mobilité réduite, c'est pas tout le monde qui peut faire ce genre d'exercice-là. Il restera quand même, pour la pêche à biais, la possibilité d'aller à un quai public. Il y en a plusieurs sur le fleuve, sur certaines grandes rivières, sur des grands lacs aussi. Donc, on peut aller à ce genre d'ordre-là, pêcher. Je vous les recommande tôt le matin au coucher du soleil. C'est à ce moment-là que le poisson est le plus actif. Soyez original dans vos présentations. Si vous pêchez comme tout le monde sur le quai, moi, je trouve que vous diminuez vos chances. Donc, ça, ça vaut la peine aussi. Quand on parle de pêche périurbaine, donc pêche aguée près des grands centres, évidemment, les endroits les plus faciles d'accès sont aussi les plus pêchés. Donc, parfois, il faut être créatif, examiner comme il faut votre territoire. Ça vaut la peine d'aller se promener un peu avec votre véhicule pour trouver des endroits qui sont un peu moins faciles d'accès ou que les gens ne penseront pas d'aller. Ça va vous donner accès à des secteurs de pêche qui sont moins pêchés et ça peut vraiment valoir la peine. Par rapport à ça, j'aimerais quand même ajouter que c'est important de respecter les terrains privés. Si vous vous rendez compte que pour accéder à un site de pêche, vous devez passer sur un terrain privé, la meilleure chose à faire, c'est de demander la permission au propriétaire. Moi, c'est ce que je fais. Puis, écoute, dans certains cas, on va vous dire non, c'est privé, je ne veux pas voir personne ici. Puis c'est correct, la personne est dans son droit. Mais dans bien des cas, ben oui, allez-y, ça me fait plaisir. Puis on peut récompenser cette gentillesse-là en ramenant un poisson ou deux pour cette personne-là. Bref, on demande la permission. Ceci étant dit, pour réaliser aussi que si en territoire public, j'ai tout dit ça les territoires organisés comme les aigles, les lazerphoniques ou les poudoiries, en territoire libre, si on a accédé légalement à un lac ou à une rivière, puis qu'on a les deux pieds dans l'eau, par exemple, personne ne peut nous chasser de là. Au Québec, le fond des rivières et des lacs, dans la très, 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 très grande majorité des cas, est de juridiction fédérale et appartient à tout le monde. Vous avez le droit d'être là. Donc, évidemment, on reste poli avec notre interlocuteur, on ne veut pas que tout ça vire mal, mais il faut quand même faire respecter nos droits. Moi, je l'ai vécu à quelques reprises, ça. Puis à un certain moment donné, j'ai même dit à une personne, tout en restant très poli et courtois, de dire, regarde, moi, je le sais que je suis dans mon droit de pêcher ici. Alors, fais ce que tu veux. Honnêtement, appelle la Sûreté municipale, la Sûreté du Québec, la GRC, l'armée canadienne, les Marines américains, appelle qui tu voudras. Je suis désolé, moi, je suis dans mon droit et je vais continuer de pêcher ici. Merci, monsieur, je vous souhaite une très bonne journée. Évidemment, les Marines américains ne sont pas débarqués. J'ai pu pêcher ma journée. Évidemment, dans des situations comme ça, on évite de laisser des papiers, des déchets, beaucoup, vers notre terre ou quoi que ce soit. On s'assure que quand on repart, tout l'environnement autour de nous est inept. Ça dérange moins les gens à ce moment-là qui peut-être vous ont reconnu. La prochaine fois qu'ils vont me voir, on va dire, il n'était pas dérangeant, il n'a pas laissé de déchets ici. Déjà là, on s'aide dans ces situations-là. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est d'aller du côté des territoires organisés. Dans les aix, dans les réserves fonnées, dans les pourvoiries, souvent la pêche en rivière est négligée. C'est sous-pêché. On peut se rendre dans ces endroits-là, moyennant souvent des frais qui sont assez minimes, pouvoir pêcher à guet sur ces rivières. Là-dessus, ça vaut la peine d'aller pêcher à guet. Ne ratez pas ces opportunités-là. Bonne pêche. Amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada